Aujourd'hui, on découvre une nouvelle marque hyper-excitante, hyper-sexy, hyper-politique, la créole ! Et on vous fait un moodboard fou des slips dans les défilés ! Turn the subtitles on, subscribe, and have fun ! C'est mon enjeu à l'envers ! On est là pour voir les toutes premières pièces à peine sorties des ateliers, pas toutes encore terminées en fait. Oui, on est aux premières loges de la naissance d'une marque, d'une esthétique. Les trois, merci ! Bonjour, je suis Luc Prigent et je filme La Mode. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir le meilleur des défilés et de leurs coulisses. Laissez un commentaire et tapez sur la cloche d'une notification. Je suis fatigué tout le monde avec ce monogramme, mais il est tellement beau ! C'est parfait, on reste là-dessus ! Le créateur de La Créole, c'est Vincent Frédéric Colombo. Il a 30 ans, cette semaine-là, on l'a filmé deux soirs d'affilée jusque très tard, alors qu'il photographiait les premières pièces de la première collection avec la photographe et plasticienne Fanny Vigué. Fanny Vigué est cofondatrice avec lui de La Soirée La Créole. Où est-ce qu'on est ce soir ? C'est le bureau de presse d'un ami et il nous permet de pouvoir utiliser ses locaux pour shooter la collection. Qui fait les photos ? Fanny Vigué, c'est une amie dont ça fait des années qu'on collabore ensemble. Je sais assez comment ça fonctionne, on a un espèce de ping-pong entre le construit et l'aléatoire qui se crée à chaque fois. En l'occurrence, on a un gros travail sur la créolité qui perdure depuis maintenant bientôt 7 ans. Alors le look que Kevin porte, ça s'inspire d'une écharpe que j'ai trouvée dans une boutique de vêtements et de tissus africains rue Saint-Marc. J'ai flashé justement sur ce côté tie-and-dye qui rappelle énormément. La culture reste à fabrique. J'ai travaillé sur du workwear, un pantalon qui prend son essence sur des uniformes de la RATP. C'était les ouvriers qui travaillaient dans la construction du chemin de métro qui portaient ces pantalons et ils avaient également ce chapeau. Ah, c'est le vrai chapeau ? C'est le vrai chapeau, oui. Vincent Frédéric Colombo est une figure de la mode parisienne, repérée pour ses castings de rue pour des magazines chic ou des marques comme Kenzo, Vivienne Westwood ou Bernard Willem. Il a étudié le design, la mode, la sociologie, l'anthropologie avec la photographe Fanny Viguier. Il a lancé cette soirée déjà culte qui est comme un projet artistique, la créole, écrit en capital. On avait croisé Vincent Frédéric Colombo lors de sa participation à la fête de l'après-défilé Jacquemus dans les Champs de Lavande. C'est lui qui danse là. Et oui, c'était une des meilleures fêtes de mode depuis des années. Un pur feu, un volcan, Jacquemus déchaîné, son cousin déchaîné, Julien déchaîné, tout le monde déchaîné. Je digresse, mais c'est bien de digresser, on est sur YouTube, on a le temps. Aujourd'hui, Vincent Frédéric Colombo lance son label, la créole, avec des points entre chaque lettre parce que c'est un acronyme. Ça veut dire conscience relative à l'émancipation outrepassant les entraves. Son esthétique est afro-latino-caribéenne, une vision hyper articulée et sinueuse qui parle d'identité, de genre, d'histoire, de philosophie. Un petit positionnement, un petit référence. Qu'est-ce que c'est écrit ? Je ne veux pas mourir sans Tabira Président. Pendant le monogramme, il s'est travaillé comme une pièce de 2€ en fait. Le fameux débardeur filet de pêche, je l'ai refait avec la vraie technique du filet de pêche, que j'ai fait moi-même. C'est pas vrai ? Ouais. Ah ouais ? Ça a pris une semaine à faire. Vu qu'il y a la maille un peu comme les filets de pêche, je trouvais ça cool de le travailler un peu comme un plastron qui reprend la forme, mais en même temps il y a du volume. Et je voulais essayer d'amener cette technique avec quelque chose d'un peu plus sportswear, enfin plus urbain, tout en faisant des références à des éléments architecturaux que l'on a dans les maisons. On a essayé de reprendre un peu cette idée de clostrat qu'on peut avoir sur certains bâtiments. Là j'ai l'étiquette bien placée, de façon classique je veux dire. Oui. Et créole écrit arrêt. Avec la phrase conscience relative à l'émancipation entrepassant les entraves. C'est un peu long. La marque a été pensée dans sa totalité, jusqu'à déjà la chaussette. Oui, tout est réfléchi. Tout le monde porte des chaussettes, on en a tous besoin quand même. Et il y a le logo qui est repris encore. Avec un point à chaque fois comme pour... Pour bien signifier que ça devient un sigle en fait. Même si je travaille autour de l'identité créole, mais je voulais pas que certaines personnes se sentent un peu mal à l'aise du fait de porter quelque chose qui n'est peut-être pas affilié à leur culture, à leur famille. Parce que moi j'ai pu avoir déjà des petits retours comme ça par des gens qui me disaient « Ouais mais je suis pas créole, est-ce que je peux porter ce mot sur moi ? » Et le fait de travailler le mot comme un sigle aussi, je trouve que ça apporte un message qui est encore plus ouvert que la simple notion de créole, de créolité, de créolisation. Parce que pour moi ça questionne le tout en fait. Parce qu'on est dans un monde qui se créolise énormément. C'est un terme qui a été développé par Édouard Glissant qui considère que tous les contacts humains que l'on a, toutes nos expériences de vie nous enrichissent et font que même si on est originaire d'une zone du monde, on s'enrichit par toutes nos rencontres à travers notre vie. Donc c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus fort que juste l'aspect culturel, linguistique et régional en fait qu'évoque le mot créole. Il y a aussi cette notion d'interpénétration des cultures qui est très présente dans ces sociétés. Dans la collection La Créole, il y a de la couture délicate, de l'organza, des plissés, des transparences, du crochet. Oui, c'est très étudié, précieux, presque couture. Mais c'est mélangé avec du workwear, pur et brut, viril. Des t-shirts plus simples, des maillots de bain, des chaussettes, des douragues, des bobs. Il y a aussi un organza avec ce côté un peu tartan qui est assez cool aussi. Qui rappelle, c'est comme les chemises Dickies, un peu au niveau de la coupe. La transparence, parce que je viens d'un pays chaud. Donc c'est bien d'avoir un peu la peau qui respire et puis il y a le pantalon qui va avec aussi. C'est un côté un peu tonton antillais, mais sexy aussi parce qu'il y a la transparence. Je le trouve très cool, très antillais et parfait pour la chaleur caribéenne. Il y a tout un coup d'énergie au moins l'autique. Les fêtes de la créole à Paris, c'est une idée du collectif. Résil à grosses paillettes où le DJ se retrouve torse nu parce qu'il fait vite trop chaud. Où on devient amis avec des gens sans connaître leurs prénoms. Où ça twerk et ça vogue, ça sautille, on s'évente, on s'amuse à en taper les murs. Où ça abdo, on lève les bras, on se lâche. Où les images deviennent floues, on crie, on lumière rouge, on s'amuse, on drop. La créole est devenue synonyme d'une scène parisienne nocturne libérée des snobismes habituels. On short en or, on s'étire à mort. Et on regrette de ne pas pouvoir vous mettre le son pour des histoires de droits d'auteur. La fête de la créole crée un point de rencontre entre la culture du sound-système jamaïcain, du voguing, de la balle ronglam et compétitive, de la rêve berlinoise sans concession et des rythmes de carnaval endiablés. On y joue un joyeux mélange de musique, d'afro beats, de kumbia, de compas, de zouk, de guoka et même, au pitié, de gabeur. Parfois en petit comité, parfois en grosse foule. Et quand la sécurité vous surveille, eh bien en fait non, la sécurité se fait happer par le rythme. Le DJ est en majorésie, les danseuses sont en majorésie. Dans les rues de Paris le jour, dans les rues de Paris la nuit, dans les festivals, toujours Vincent Frédéric Colombo et sous du rag en or. Et bien sûr ça déborde, la fête finie envahit de tous côtés. Sur ma collection, je voulais quand même qu'il y ait pas mal de trucs qui évoquent beaucoup de choses qui sont souvent méconnues en fait par rapport au territoire ultramarin. Et surtout qu'il casse du cliché simplement, il fait beau, il fait chaud, on a un territoire luxuriant, nos gens sont très souriants. Enfin, je voulais avoir quelque chose qui est un peu plus sur un attrait de la culture en parme des techniques, pour évoquer de l'architecture, évoquer des tissus traditionnels, pour évoquer des problématiques environnementales. Des prints qui évoquent aussi un côté culturel avec rouge jaune vert, qui a ce côté aussi très Rastafari qu'on associe souvent. Mais en même temps, il y a beaucoup de pays d'Afrique dont les drapeaux sont basés sur le noir, vert et rouge aussi. Donc je voulais essayer d'amener aussi la notion d'esthétique métisse, créole, au-delà de simplement ce côté, il faut montrer quelque chose d'hyper flamboyant. Et je trouve que c'est ce qui manque en fait jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai pas vu jusqu'à présent des exemples de personnes qui auraient pu me dire « Ah ben tiens, il y a quelque chose qui nous réunit, qui parle de nous » sans rentrer dans quelque chose d'extrêmement cliché. Vous avez filmé il y a longtemps, vous. Où ça ? Au concours de Mister France. C'est ça, ouais. C'était drôle les réactions dans la salle. Les gens sont hystériques dans ce genre de concours. Ouais, c'est vrai. Je voulais travailler un peu sur les détails de ce qu'on avait sur les robes traditionnelles aux Antilles, ces espèces de bas qui sont tout froncés en fait en bas, comme les anciennes culottes en fait. Et je voulais faire ça sur quelque chose de sportswear aussi. Donc là c'est ce côté un peu plus maillot de basket en fait. Ici Créole n'est pas un prétexte à des clichés ensoleillés ou exotiques. Pas vraiment de palmiers et de tourisme, mais au contraire des messages parfois cachés ou subversifs qui parlent de carcans postcolonial, de ravages écologiques et de pesticides meurtriers. La chemise à l'intérieur en fait c'est des charançons noirs du bananier. Mais du coup c'est un insecte relativement toxique non ? Lui il n'est pas toxique, c'est plutôt, il décime les plantations de bananes en fait. Et c'est le produit qu'on a utilisé pour le combattre, qui est le képone. Moi je l'ai utilisé en fait pour remettre un peu en lumière cet insecte, puisqu'on connaît plutôt le nom du produit qu'on a utilisé pour le tuer. Le chlordécone est un insecticide hyper toxique qui a été déversé pendant des décennies pour tuer les charançons des bananiers, avec pour résultat un des pires scandales sanitaires contemporains, une pollution des eaux, des terres et donc d'un peu tout, pour 500 ans selon les experts. Le fameux képone en fait c'est les étiquettes. Ce qui est assez particulier en fait c'est que le chlordécone depuis les années 70 a été interdit dans le monde entier à la distribution. Mais la France a racheté les brevets pour pouvoir continuer à l'utiliser pour le lobby bananier aux Antilles Guyane. Alors celui-ci c'est, en fait j'ai retrouvé cette étiquette, la vraie étiquette d'origine de la compagnie américaine qui avait produit le képone, qui est le nom commercial du chlordécone. Et en fait c'est via une image que j'ai retrouvée, on voyait un pot du produit sur une image qui date des années 70. Et on a juste repris toute la charte graphique de l'étiquette. Si je partais ça, je partais quand même quelque chose de très… Politique. Et aussi dans le délire du chlordécone, bon là c'est tout petit mais c'est la formule chimique de la molécule. Ça c'est la molécule qui bousille les charançons noirs du bananier. Exactement. C'est cette formule là qui est la cause d'un désastre écologique c'est ça ? Exactement. Ah oui j'ai fait des maillots de bain aussi. Mais non… Dans le motif en fait, sous le monogramme, qui est la version amplifiée du monogramme de base, il y a une gravure botanique de bananier en fait, qui est placée avec un effet d'écho pour évoquer cette notion de la diffusion de ce qui s'est passé sur les territoires. Vincent Frédéric Colombo laissait lui-même plusieurs fois une pièce au crochet, faite à la main par lui, Yann Dechambre, pendant un temps très long qu'on peut mesurer en épisodes de séries télé. Je suis curieux de savoir combien de temps de travail ça représente ? Ça c'est trois soirées de travail. Trois soirées ? D'accord. Une petite douze heures. Et encore c'est pas pire que… Enfin là le look en entier il a passé des semaines… Oui c'est vrai. Ah oui c'est genre c'est Lost c'est ça ? C'est tout Lost, intégral de Lost ? C'était The Crunch quoi. Pour de vrai ? Oui. Et ça c'est quoi ? Ça je sais plus, j'ai regardé aujourd'hui, ça s'appelait Sky Rojo. C'est une série espagnole. Sur les prostituées qui tuent des gens, et qui s'échappent d'une maison classe. Bref. On était dans le thème. C'est totalement dans le thème. 2021. Pour le carnaval c'est pas mal. Et c'est le moment du mood board ! Les slips dans les défilés mood boards ! Mood board ! Les slips dans les défilés ! Notre mood board non exhaustif commence avec Jean-Paul Gauthier, dès son printemps-été 1990. Donc un défilé de juin 1989 au cirque d'hiver à Paris, avec un salut hyper platine. Le slip devenu taille haute et porté bretelles, parce que Jean-Paul Gauthier s'amuse à faire glisser le sous-vêtement masculin vers le traitement et la fétichisation qu'on réserve d'habitude à la lingerie féminine. Par ici le slip satin et les gants longs de strip-tease. On a aussi le pantalon slip, slip du soir bonsoir, le slip anatomique. En 1991, Calvin Klein instrumentalise les basiques du sous-vêtement masculin. L'acteur Mark Wahlberg apparaît sur le défilé. On est en plein dans le mille, pas subtil. L'homme sexualisé à grande échelle, parce que Calvin Klein va ensevelir le monde entier sous des méga tonnes de slip avec son nom sur la ceinture élastique pendant des décennies. En 1996, Tom Ford, qui officie chez Gucci, décide de ne pas laisser le monopole du marché du sous-vêtement créateur à Calvin Klein. Il prépare le terrain avec du slip avec décoration métallique et soudain, micro-slip taillé en corbeille et le mannequin tend en bout de podium. Vous êtes prêt, moment iconique des années 1990 ? Et paf, le string Gucci avec le logo GG sur le coccyx. On voit que la salle l'applaudit à son retour en coulisses, admirative de la force mentale qu'il a fallu au mannequin pour faire ça. À l'été 1996 à Paris, émerge une marque de slip et sous-vêtements au contexte mode, shirtologie. On n'est clairement pas dans la suggestion des sous-vêtements qui ne sont pas faits pour tous les jours, ni pour toutes les nuits. Ils sont défendus par Totem, le même bureau de presse de Raph Simons. On est dans le Chaps en or. Le slip à franges de cristaux, les top modèles, des slips conçus dans des ateliers parisiens, sur-mesure, haute couture. Le slip est donc traité ici comme un objet mode. Deux demi-slips, donc un slip. Le slip noir dans le cul fait sac à cul, hyper pratique. Joie simple du mannequin hyper musclé au corps hyper formaté, mâchoire matrix. Finale brigade de sauveteurs de piscine. Le grand classique de Discward, c'est le coup du monsieur qui prend sa douche dans le décor et ressort avec ce magnifique short serviette. Trompe l'œil, Ludovic de Saint-Cernin en refera un différent vingt ans plus tard. Slip et sa jarretière, le slip de l'ours polaire. On est en 2001, tout le monde ne jure que par les pantalons taille basse d'Alexander McQueen. Alors on a le slip taille basse. On frôle le pubis. Dine et Dan, les jumeaux de Discward se positionnent comme fournisseurs officiels des GoGo Boys à Ibiza et Mykonos. D'un côté, ils veulent démontrer leur sens du tailleur. D'un autre côté, ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir mettre leur top modèle en slip. Will Shoker en slip rouge, mais le haut est prépi universitaire. La serviette de bain n'est jamais très loin. Le slip du braconnier. Le slip non seulement taille basse, mais en trouvert. Dans Angers, il y a même une languette. On est tellement taille basse qu'on doit rajouter des passants pour une ceinture pour ne pas perdre le truc en route. La douche revient, c'est leur ADN, la douche sur scène. Le vestiaire du YMCA sent l'odeur de pied. Et le mannequin qui se douchait défile tout mouillé. Celui-ci enlève la serviette et la jette dans la fosse. Une capuche, un slip, un top modèle et ses modes. Le micro string vert, mais designer. Les captations des défilés d'E-squared sont l'occasion de panoramiques de bas en haut, anatomiques, prêts à être transformés en gif sur Tumblr pour l'éternité. Et à la fin, Diné Dan sabre le champagne. Le mannequin qui prend sa douche, en fait, il est avec ses copains mannequins. L'avion de Mannequin Airlines s'est écrasé sur une île déserte. Effet de stylisme, allez, on vous mélange. Jungle, nerd à lunettes, slip léopard rouge et hop. Et à la fin, les deux jumeaux, Gregory Peck et Marlon Abdo. Chez Versace, on s'y met aussi pendant un moment. Et c'est Slip Noir qui ouvre le défilé et Slip Noir qui ferme le défilé. Chez Dolce & Gabbana, c'est l'homme sicilien qui sort de son lit sicilien. Et la chaleur sicilienne est telle qu'il a oublié de mettre un pantalon. Et pour être plausible, le casting de ce défilé était fait de vrais mecs siciliens. Même à l'enterrement sicilien, certains siciliens ont oublié de mettre leurs costumes siciliens. Les marques de luxe ont désormais des lignes de maillot de bain. Prétexte à exhiber des corps de plagiste idéalisé. A rendre Ken le mari de Barbie, body dysmorphique. Le slip de bain avec la rayure signature de Fendi. Le maillot de bain avec l'imprimé marin iconique de Versace. Le maillot de bain masculin est aujourd'hui un élément du vocabulaire des jeunes marques. Dès son premier défilé pour homme, Jacques Mus pose le maillot de bain du gadjo. Et le short imprimé pour corps super tanké. Victor Barragan fait le maillot de bain hop art. Effet hypnotique sur les fesses et le devant. Et le roi du slip créateur pour homme, c'est bien sûr Ludovic de Saint-Sernin. Slip noir du soir, caleçon avec stylisme qui fait transpi au niveau de la ceinture. Et l'iconique slip comme une serviette. Ludovic de Saint-Sernin qui s'est lancé avec ce slip à œillets et lacets, provoquant, inspiré par des photos de Robert Mappelsorp, devenu viral dès sa sortie. C'est l'un des nos plus iconiques. C'est l'œil de briefs. Il est faituré sur la presse et il a des moments viraux. Depuis ça, il a devenu une signature de la marque. Gauthier a le triangle, et nous avons l'œil de briefs. Quand Tom Ford lance la ligne Underwear pour l'automne-hiver 2018, il ne la présente pas en catimini au début du défilé, mais il organise un final de mannequins en sous-vêtements. Des boxeurs, puis des caleçons en satin dont le mouvement intrigue, et Tom Ford aime l'intrigue. Boxeur en imprimé animal, regard cam, demi-tour. Regarde cam, regarde-moi dans les yeux. Demi-tour. Caleçon animal en satin. Et en fait, tout le casting ressort comme ça. Boxeur en matière effet mouillé. Caleçon satin mystère, pas vraiment mystère. Les sous-vêtements des loups de Wall Street. Le caleçon que porte Justin Bieber pour se confesser. Caleçon mouillé, léopard mauve. Le public applaudit, mais malheureusement, Tom Ford ne salue pas en caleçon satin mauve léopard, mais dans son costume à 15 000. Le Mozart du slip créateur, c'est Jeremy Scott chez Moschino. Le roi du beefcake décalé, mais beefcake quand même. Le caleçon de cycliste technique, le slip noir très chic, subtil et sous un costume en dentelle noire. Cruello de ville en slip zèbre Moschino. Ici, c'est pas du stylisme, mais un pur prétexte pour exhiber les jambes bioniques du top modèle italien Pietro Bozzelli. Ou les longues jaunes blancs purement prétexte. Plus risqué, le slip latex kinky fétiche. Ambiance sportive de nuit super sombre, masque Maso Moschino. Ou les slips rebrodés de cristaux pour travailler sur le strip de Vegas. C'est pas moi qui interprète, c'est littéralement l'inspiration. Mais tous ces slips sont des parodies pop typiques de Jeremy Scott, comme le prouve son slip une pièce panthère de l'homme le plus fort du monde, attraction de cirque pour la croisière 2019 de Moschino. Cet ansi, c'est un slip obscène qui inspire nos créateurs, chargés, toxiques. Ici, chez Sibling, le slip qui déborde du jean. Un clin d'oeil à l'uniforme du football américain. Le short qui déborde. Le lassage bien placé comme dessiné pour un cartoon. Le slip et sa ceinture de force corseille. Quand le mannequin se retourne, on voit qu'on avait affaire à un jockstrap orange. Et ensuite, le dernier pantalon a une autre surprise quand il retourne vers la coulisse. Chez Gucci, Alessandro Michele explore aussi le thème d'un sous-vêtement masculin décalé. Le nerd avec le slip de boxe apparent. Paradoxe. Le pantalon avec slip dessiné. Le slip diamant sur costume blanc impeccablement coupé. L'informaticien et son slip en cuir noir, le dessous dessus. L'idée de rendre visible ce à quoi il pense vraiment. Le slip rouge zippé. Le slip kangourou monogrammé Gucci comme ultime symbole de richesse intime. Le slip coquille Saint-Jacques décoratif pour une masculinité entre deux. Moins triomphante. Moins télégymée. Le créateur américain Telfar Clemens ne veut plus laisser le monopole des maillots une pièce aux découpes osées aux filles. Il argumente, ce n'est pas pour les hommes ou pour les femmes, c'est juste du vêtement. Il désexualise le maillot, il chamboule les clichés. Autre américain Tom Brown venge les femmes torturées par des siècles de corset, de crinoline et de tournure inconfortables. Ces vêtements d'apparat féminin qui ne respectaient pas la logique anatomique. Coq molletonné pour sortie officielle. Slip à rayures nautiques sous structure de robe panier. Jogstrap blason. Slip retenant la structure d'une crinoline basse. On pense que les femmes sont vengées de ces siècles de dictature de lingerie impraticables. Rick Owens aussi s'attaque au monolithe du slip blanc américain basique, symbole d'une masculinité triomphante. Pour son défilé homme filmé début 2021 à Venise en pleine pandémie, ouverture du show par la muse de Rick Owens, Tyrone Dillon, dans une tenue drama, mais le slip kangourou classique, porté avec des cuissardes plus imposantes que celle d'Aramis et Portos. Sauf que le défilé a lieu après l'attaque terroriste du Capitole à Washington. Et en fait, on ne voit pas bien, mais il y a un pentagramme diabolique sur le devant du slip, symbole d'une énergie masculine hyper toxique sur le point de déborder. Rick Owens le clame haut et fort, son défilé parle de rage masculine. Ce slip est toxique, on peut en dire des choses sur le monde avec un slip dans un défilé. Oh mais c'est Axel, un des mannequins de la créole, qui apparaît aussi sur ce défilé Vivienne Westwood, dans ce slip rose porté sur chaussures à plateforme et nuages de tulle. Ça flex sévère, le monde est anarchique, mais pas ton corps. Et oui, ce jour-là, il y avait un message politico-écolo. Les slips Vivienne Westwood étaient éco-responsables et dans un mélange de chanvre et de bambou. Allez, flex solo ! Voilà, c'était le mood board, les slips dans les défilés. Moi, ça me rappelle des souvenirs familiaux. C'est des choses que j'ai toujours vues. J'ai toujours vu les deux grands-mères faire de la couture. J'ai des tantes qui faisaient des costumes de carnaval, des fois. La couture a toujours été un peu présente, en fait, dans la famille. Je crois que la première fois où je me suis autorisé à toucher une machine, c'était quand j'étais en terminale. On avait fait un projet de défilé. On devait récolter des sourds pour notre voyage, pour la visite des grandes écoles. Notre prof avait ramené des machines, donc on a réussi à pouvoir faire des choses en cours. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai presque tous les automatismes. Du fait d'avoir vu mes grands-mères ou mes tantes courtes. J'ai juste, par mimétisme, reproduit ce que j'ai déjà vu. Voilà, c'était notre première vidéo sur la créole. C.R.E.O.L.E. Et son créateur, Vincent Frédéric Colombo. Abonnez-vous à la chaîne pour voir le meilleur de la mode. Laissez un commentaire et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper de l'action. Sous-titrage ST' 501